Bonjour, présentez-vous à nos lecteurs. C'est Souma Moussa, je veux dire d'Akipé. Monsieur Souma, le président de la République vient de tenir un discours. Selon vous, quelle est votre appréciation par rapport à ce discours ? Le discours-là n'a aucune appréciation. Parce que c'est un discours d'apaisement, mais vraiment l'essentiel n'y a pas du dedans. Ce que le président devrait dire n'a pas dit ça, donc je n'ai pas vu quelque chose d'engouement sur son discours. Donc c'est un discours que moi je ne considère pas. Selon vous, qu'est-ce que ce discours va changer à l'avenir ? Mais le discours ne change rien, seulement ça ne fait qu'il est aggravé. On a suivi, tout suivi après ce discours-là, ce que les syndicats viennent de déclarer encore. Donc l'essentiel est dans la main du président. Il devrait dire l'essentiel, pour qu'on soit dans cette crise-là. C'est ça l'essentiel, il faut qu'ils disent là. Ils n'ont qu'à les rétablir dans leurs droits le plus vite possible. Pour qu'on quitte, c'est leurs droits. C'était acquis. Donc on les a retirés, il faut qu'on les donne. Ça c'est quelque chose qui est très simple. En tant que citoyen, quel est le conseil que vous avez à conseiller au président de la République ? Je conseillerais à le président d'écouter sa population, d'écouter sa population et de restituer les professeurs dans leurs droits pour que les enfants reprennent les écoles le plus vite possible. Parce qu'il y a certaines pères de famille qui ont déjà payé la scolarité de leurs enfants dans les écoles privées. Et tout ça là, c'est une perte pour eux. Et ce n'est pas l'État qui les rembourse. Vraiment ça, ça nous touche. Concernant moi-même, j'ai payé la scolarité de mon enfant dans une école privée. Vraiment, ça joue sur moi. Le fait que mon enfant reste à la maison, le fait qu'il les apprenne, vraiment, ça nous touche. Mais je conseille à le président de résoudre le problème le plus vite possible. Sinon, il va y avoir quelque chose devant qui n'est pas bon pour lui, mais ça sera trop tard. Il n'a qu'à cesser à appuyer, à mettre les professeurs sous leurs droits, à les remettre dans leurs droits. C'est ce qui est l'essentiel. On doit les remettre, on doit les donner ce qu'on les a retirés. C'est ça l'essentiel. Le problème-là, ce n'est pas un problème qui est tellement compliqué. C'est facile à résoudre. Tout le monde, la vision, tout le monde maintenant voit la réalité maintenant. Rien n'est caché dans ce monde. Dans le 21e ou le 21e siècle, rien n'est caché. Tout le monde voit la vérité. On voit les ministres qui font des capes et qui, dans les grandes voitures, ses enfants. Quand on nomme un ministre aujourd'hui, dans deux semaines, il le voit, il a au moins 5 à 6 étages. Mais tout le monde voit ça. C'est l'argent du peuple qu'on prouve. Donc il faudrait qu'on résoudre le problème des personnes. La politique ne nous concerne pas. Mais ce qui concerne l'éducation de nos enfants, vraiment, on va intervenir. À tout moment, on pourra intervenir. On intervenira à propos de ces enfants. Et ils ne veulent pas que nos enfants utilisent. Les enfants, tous les enfants des aministes sont à l'extérieur. Ils dépensent des centaines de millions pour ces enfants. Et nos enfants sont là. Ils ne veulent pas que nos enfants étudient. Vraiment, c'est regrettable. Je dis à le président de résoudre le problème là le plus vite possible. Je vous remercie. Merci, M. Souma.